Vous n'avez pas été traduit devant le Conseil de l'Ordre ? Traduit, un terme un peu fort. Non, mais volontairement. On a été invités à nous... Déjà, l'ANSM nous a écrit, l'agence du médicament, en demandant c'était quoi cette étude. Alors, on a bien dit, ce n'est pas une étude, c'est simplement une constatation purement empirique de terrain. Bon, après l'ANSM nous a laissé tranquille. Et on a dû s'expliquer devant le Conseil de l'Ordre. Mon confrère y est allé, parce que moi, je n'ai pas pu m'y rendre. Et l'Ordre a été relativement clément, voire même, je ne dirais pas jusqu'à 10 hérambiques, mais disons qu'ils nous ont félicité d'avoir pris notre destin en main, parce qu'on a joué notre rôle de médecin de terrain, de médecin de premier niveau. Attendez, moi, ça va être 25 ans que je fais ce métier, 25 ans que je suis installé, 25 ans que mes patients me font confiance. C'était comme je crie dans ce cri du cœur, on ne pouvait pas les laisser mourir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous recevez des consignes assez claires de la Direction Générale de la Santé pour dire, si vous avez des cas de Covid, traitez comme si, prenez plutôt ça, etc. Rien ? Rien du tout. Alors, on a eu des diarrhées mélesques de l'ARS. Mais alors franchement, c'était 60 mèles par jour. Mais c'était, d'ailleurs, on ne les disait plus, c'était du blabla, 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 des choses très administratives qu'on peut recevoir des autorités de santé. Mais en ce qui concerne la prise en charge, encore aujourd'hui, c'est rien du tout. D'ailleurs, si vous... Doliprane, quoi, voilà. Doliprane, oui, des antipyrétiques. Si vous allez sur Twitter et si vous affrontez aux gens qui sont les adeptes de ce qu'on appelle le No Fake Med, ce sont avec un anesthésiste réanimateur de Metz, qui est un petit peu leur grand gourou, dès que vous sortez du bois en éposant l'éventualité d'une prise en charge, autre chose que du Doliprane, vous vous faites de nouveau taper dessus en vous traitant de tous les noms. Parce qu'il n'y a pas d'étude. Si nous sommes le 16 décembre, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est un peu la débrouille sur le terrain. Ah, c'est très ébuleux, complètement. Système D, quoi. On est encore une fois totalement oublié. Regardez de quoi on parle. On parle du vaccin. Alors moi, je suis à fond 200, 300, 1 milliard de pourcents pour le vaccin et je motive les gens à se faire vacciner. Si on veut protéger le gamin, parce qu'avoir 20 ans aujourd'hui, ce n'est pas marrant. Quand je vois des petits puots de 5 ans qui portent des masques, moi, ça m'arrache le cœur en disant quelle vie on leur prépare à ces enfants. Donc, faites-vous vacciner, mais il y a un contre dont on ne parle jamais, c'est le traitement. Personne n'évoque une prise en charge thérapeutique. Mais est-ce qu'on peut avoir confiance dans le vaccin qu'on nous propose ? Oui. Parce que c'est un peu flou quand même, le discours est un petit peu compliqué. Non, attendez. L'humanité a pu progresser grâce à l'eau potable et grâce au vaccin. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Les vaccins, c'est absolument indispensable. Ce vaccin, notamment les vaccins ARN, on les étudie depuis 20 ans. Ils ont un mécanisme qui est hyper séduisant. Il n'y a pas d'adjuvant. Alors, vous savez, les antivax, on ne parle que des adjuvants, l'aluminium qui provoque des catastrophes épouvantables. Là, il n'y a pas d'adjuvant. Mais bien sûr qu'il faut se faire vacciner. C'est le seul moyen qu'on arrivera à se prémunir de cette maladie, de cette saleté et de permettre enfin... Nous, notre génération, on a connu une génération sympa. Quand on était étudiant, on sortait. On avait des interactions sociétales qui étaient formidables. Mais pensez aux gamins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire de plus de 65 ans et qui ont des comorbidités, ne se posent même pas de questions. S'ils veulent faire preuve d'altruisme, mais faites-vous vacciner. Il y a deux choses pour protéger. Il y a le masque qui est le vaccin du pauvre et le vaccin qui est le masque du riche. Comprenez, c'est qu'il faut se protéger soi-même mais surtout protéger les autres. C'est le seul moyen, ça sera le seul moyen dont on arrivera à se débarrasser de ce truc. L'importance du diagnostic physique surtout, c'est ça ? Il faut qu'on touche les gens. Il faut qu'on les touche, il faut qu'on leur parle, il faut qu'on les regarde, il faut qu'on les sente, il faut qu'on ressente. Il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, c'est impossible. C'est pour ça que cette médecine 2.0, moi, elle me terrorise. Vous feriez confiance à un robot ou à un type que vous ne connaissez pas, que vous voyez à distance via Zoom. Le colloque singulier est fondamental. Et on a vu, ça c'était un gros problème, surtout pendant la première vague, quand les instances gouvernementales ont demandé à ce que les gens ne nous consultent plus. ça a été dramatique. C'est-à-dire qu'on a récupéré des diabètes déséquilibrés, des hypertensions, c'était n'importe quoi, des cancers qui n'ont pas été traités ou dépistés. Consultez-nous, venez nous voir. De toute façon, on a des normes de sécurité qui sont parfaitement bien établies dans nos cabinets. On est protégé, on vous protège, il n'y a aucun souci. Oui, c'est ça.